C'est avec beaucoup de consternation que j'ai fait cette vidéo. J'ai rencontré des entrepreneurs, des gens qui sont pleins de potentiel, mais qui ne croient plus qu'ils peuvent être financés, que ce soit par l'État ou par des partenaires privés et internationaux. Et tout cela parce que beaucoup de gens ont gâché, ont détruit l'image. Je veux vous parler ici des quatre raisons. Pour lesquels ils ne nous financent plus. Et là, je lance un avertissement à tous ceux qui détruisent notre image. Tous ceux à qui sont accordés certains fonds, mais qui les dilapident, qui les gaspillent. Et par cela, ils détruisent l'image de tous ceux qui ont des capacités et des potentiels. Cet argent-là, c'est de l'argent pour tous. Bonjour à tous. Business pour tous. Bienvenue sur Business pour tous. Média. Et nous sommes là, nous sommes davantage en train de croître. Suivez nos émissions. Donnez-nous des likes. Appuyez-nous et partagez cette vidéo parce que c'est une vidéo très importante. Je suis en train de vous parler de la raison pour laquelle on ne nous finance plus. Et c'est triste de le dire parce que j'ai rencontré des gens talentueux. J'ai aussi sillonné auprès des banques. J'ai écouté certains conseillers qui parlaient de plusieurs programmes. Des programmes qui sont là pour vous les entrepreneurs. Des programmes qui sont là pour vous aider les entrepreneurs. Mais le problème c'est que il y a une crise de confiance qui s'est installée. Qui fait que, et comme je suis en train de dire le contexte congolais, on ne fait plus du tout confiance. On nous regarde comme des aventuriers. Voilà pourquoi je veux parler de la première raison. Alors la première raison, c'est que plusieurs personnes ne sont pas dignes de confiance. On a ainsi affaire à plusieurs jeunes qui sont financés. Mais la première des choses à laquelle ils pensent lorsqu'ils reçoivent ce financement, c'est s'acheter une voiture. Ou peut-être s'habiller décemment. Pour certaines personnes, avoir un 1000$ dans un compte, ça les trouble. Vous les voyez agités. Vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'il a déjà touché une telle somme dans sa vie ? Et pourquoi il est si agité ? Et ils s'en suivent une mauvaise gestion. Et après, c'est des problèmes qui s'ensuivent. Donc ça, c'était la première raison. La question, on se pose, pourquoi vous le faites si vous n'avez pas cette capacité-là, cette confiance qui puisse vous permettre de gérer ce genre de somme et de montant ? Pourquoi alors participer ? Pourquoi gâcher les chances des autres, de ceux qui sont plus habiles, plus en confiance et qui ont réellement besoin de ces financements ? La deuxième raison, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas répondre aux exigences de la conception et la rédaction d'un business plan. C'est une opportunité pour nous de vous inviter à notre centre de formation où nous formons les gens sur la rédaction d'un business plan selon les normes, d'abord sur le plan général et après selon les normes, afin de vous permettre d'être à la page. Formez-vous parce qu'il y a énormément d'exigences en ce qui concerne les programmes de la Banque mondiale ou de Pronadec pour ceux qui sont au Congo. Il y a plusieurs programmes mais qui nécessitent des formations et même certains formateurs sont appelés à se reformer. Et comme vous le savez, dans les banques, on vous exige des documents, savoir bien rédiger votre projet pour que vous obteniez ces financements. Alors la troisième raison, c'est qu'il y a certaines qui souffrent. Alors cette raison, je vais l'attribuer non pas aux candidats qui aspirent au financement, mais je vais l'attribuer aux partenaires qui, sur base des deux premières raisons, ont tout simplement des clichés. Ils ont des certaines appréhensions, certains préjugés, certaines prédispositions à toujours imaginer le pire. Donc ça indique que le candidat qui est en place, c'est un aventurier. La troisième raison veut simplement dire que nous subissons le poids du passé, le poids de tous ces aventuriers qui ont carrément détruit l'image de l'entrepreneur congolais. Vous savez, je suis en train de parler de mon pays et l'entrepreneur congolais, les jeunes, surtout les jeunes, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui ne peut pas accéder à des montants élevés parce qu'il n'en a pas la capacité de gérer. Beaucoup parmi les jeunes ne sont pas responsables d'une boîte, d'une grande boîte. Ils sont, mais c'est une minorité, ce qui fait que parfois lorsqu'ils viennent au devant des partenaires, ils n'ont pas une certaine confiance en soi qui leur permettent de s'imaginer qu'on peut leur accorder. Il y en a qui pratiquement ne croient plus. Et quand ils viennent, ils paniquent en ce qui concerne l'expression de leurs demandes. Ils paniquent quand il s'agit de faire face aux partenaires. Et des partenaires aussi s'appuient sur cette panique et cette peur pour appuyer leurs préjugés. Vous savez, quand quelqu'un a un cliché, quand quelqu'un a une mauvaise image et qu'ils constatent que la personne aussi, par manque de confiance, réagisse, ils se disent que non, ça ne fait que confirmer nos appréhensions, ça ne fait que confirmer nos soupçons. Donc, le troisième facteur est tout simplement un facteur psychologique qui est une conséquence de la crise des confiances. C'est le poids d'un passé, de beaucoup d'aventuriers qui fait que ça ne marche plus. La quatrième raison, c'est que plusieurs personnes ne commencent pas. Parce que c'est là que je veux vraiment encourager tous ceux qui ont des projets de commencer par vos fonds propres. Il est vrai que vous avez besoin de tous ces fonds. que vous avez besoin, ce n'est pas facile de commencer une boîte et de vivre par ses propres moyens. Mais c'est devenu une nécessité pour que l'on vous accorde du crédit. Pour que l'on vous fasse confiance, vous devez commencer. Que ce soit un mois, deux mois, trois mois et même six mois. Et on regarde comment vous avez géré. Et là, vous avez plus de chances d'être financé. Par contre, lorsque vous venez tout simplement avec un projet qui va leur paraître utopique, on ne va pas voir le passé de votre expérience. Vous avez moins de chances d'être sélectionné. Ce qui veut dire qu'il est très important de commencer à prouver avec votre détermination que vous êtes capable de commencer avec vos petits moyens pour que l'on pense vous accorder vos chances. Parce que, d'après ce qui m'a été dit, certains partenaires veulent venir voir à mes chemins où tu en es avec tes propres moyens afin de t'appuyer et même de t'inspirer une extension de ton projet et en faire quelque chose de grand. Ok, merci à tous. N'oubliez pas de me liker, de partager cette vidéo et même de donner vos propres suggestions. Mais franchement, nous nous adressons à ceux qui gâchent nos chances. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas capable d'affronter ces choses, ne détruisez pas les chances de ceux qui le méritent. Soyons sérieux, j'en appelle à votre sens de responsabilité. Merci. Merci.